Bonjour à toutes et à tous, c'est Ami Seagal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça va super. Les copains, on se retrouve avec le frérot David K pour tester le nouveau brawler Max. Comment tu vas mon pote ? Ah ça va, comment il va le sang de la veine ? Comment ça va mon pote ? Je suis en forme, ce nouveau brawler, il est stylé. Alors écoute, ça va super bien frérot, ce nouveau brawler mythique. On est bien sûr, juste avant, petite précision, sur un compte développeur, je remercie l'équipe de Brawl Stars. On leur fait des bisous frérot, le sang de la veine, le sang de la veine. Voilà la famille, et du coup, tout simplement le nouveau brawler, comme je disais, on va partir sur sa fiche pour vous en dire quand même un petit peu plus. Le brawler du coup, voilà, il s'appelle Max, c'est une rareté mythique, donc pas évident à débloquer pour tout le monde, on en est conscient. On va quand même croiser les doigts que vous ayez un maximum de chance, bien sûr les copains. On va se faire des games en Brawl Ball, en duo showdown, en showdown et en solo, etc. N'hésitez pas à exploser les 5000 pouces bleus, à vous abonner à la chaîne du frérot David K, et à vous abonner bien sûr à la mienne. David K, sa chaîne, en premier lien de description, les copains, vous m'explosez tout ça. Et frérot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce brawler ? D'ailleurs, je montre le skin d'entrée, il y a un skin à 30ème, vous l'avez déjà vu sûrement, je le montre. Et dis-nous un petit peu tout, du coup, 4900 PV, c'est à peu près similaire à ce que Elisa peut avoir, elle a un tout petit peu plus. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Il est classé dans la catégorie des combattants, c'est un brawler qui va aller assez vite, il va faire des dégâts un petit peu à la manière de Léon, avec des projectiles, il va recharger très vite. Il a 4 barres, comme Brock, donc ça c'est assez intéressant. On a 2 star power bien distincts. Si je peux me permettre, le premier star power chargé à bloc, donc il va recharger son super en se déplaçant à la manière finalement d'un Daryl. Et le deuxième star power, où il va tout simplement recharger ses attaques traditionnelles plus rapidement. Et là, en termes de gameplay, c'est très 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 intéressant par exemple dans le survivant, alors que le premier va être plus intéressant par exemple dans le Brawl Ball. C'est exactement ça, c'est vrai qu'on l'a testé pas mal avant de faire la vidéo. Et moi ce qui me choque le plus, ce qui me marque le plus, c'est vraiment cette vitesse les gars. Vous allez voir, on va partir en Brawl Ball de suite et c'est un truc de fou furieux. Du coup, juste pour, petite parenthèse, mais voilà, les 4900 points de 100 ans, on en a parlé. L'attaque, dégâts par balle, 346, alors il tire par en rafale les gars. Un peu à la manière d'un arcade, d'un colt ou de ce genre de brûleur dans la Léon. Mais si vous voulez, il met plusieurs projectiles, ne vous dites pas 346, c'est dégueulasse. Pas du tout, ça fait super mal. Et du coup, le super, la vitesse de déplacement de Max, ainsi que celle de ses alliés proches, est augmentée temporairement. Proche parce que du coup, ça fait une espèce de petit cercle. Et ce qui est stylé, frérot, c'est quand tu le mets en Brawl Ball sur un engagement, cette vitesse, ça rend tous les brawleurs fous. Ah mais ça va rendre dingue, je pense que dans l'esport et dans les compétitions, je pense que ça va rendre tout le monde dingue. Rappelle-toi quand le primo, ils lui ont rajouté le deuxième star power à la vitesse, quand le primo mettait son ulti, ça... Rappelle-toi en Brawl Ball la puissance que ça a eu. Ah non, mais j'irais même plus loin, je pense qu'on va avoir des brawleurs revenir dans le Brawl Ball grâce à lui, en fait. Ah mais je pense que des... Enfin honnêtement, une compo Max avec un boule et un primo, ça doit être génial, parce que tu te retrouves avec deux tanks qui vont super vite, en fait. Ah c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. On testera bien sûr tout ça, les copains, et on va partir en game, on va pas parler trop longtemps, quand même, parce qu'il y en aurait tellement à dire, on est parti. Alors les copains, on part sur triple dribble, vous la connaissez cette map de Brawl Ball, et on va essayer de faire du sale. Alors on a avec un bot, en général les bots, malheureusement pour nous, sont assez teubés, mais... Ah bah ouais, mais là les adversaires sont assez bons par contre, hein. Ouh, 84 PV, je me suis fait des pop frérons, c'est la crise, j'ai voulu aller marquer direct. Alors je vais essayer de charger cet ulti, voir un petit peu ce que ça peut donner. David qui garde la balle, ça temporise à fond, David K qui est dans la justesse. C'est pour toi ça. Alors attends, alors attends, tu mets la petite poussière qui va bien. C'est invisible, c'est invisible, c'est invisible. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ok, ça, ça rentre. Alors la mission va être de charger l'ulti, voir un petit peu cette vitesse de dingue. Et je vais essayer de contourner en fait frérot, par la gauche ou la droite, tu vois. Là, la vitesse est là, alors la balle est là-haut. Ah ça va pas. Regardez cette vitesse les copains, regardez-moi ça, c'est dingue. C'est dingue au quoi. Franchement, je suis fan, et oui, il faudra qu'on montre, on va relancer une game sur du Brawl Ball, sur une autre map. Les copains, on a changé de map, on part sur celle-là, et on va essayer tout simplement de voir la vitesse sur l'engagement. Donc la priorité va être de charger cet ulti. Alors la balle, on va dire que je m'en fous, tac. Là, il y a une bibi, on est d'accord. Ah, il y a quelqu'un là. Elle est morte la bibi ou pas ? Non. En fait, je veux même pas marquer, je veux charger l'ulti. Ok, il est de tout le long, il est au-dessus. Je veux charger l'ulti, là. Je suis tombé du coup. Quitte à mourir, je vais aller les corps à corps, c'est pas grave. Ok, l'ulti est pas loin, frérot. Tac. Ok, là j'ai l'ulti, donc pour l'engagement tout à l'heure, on est bon, maintenant il faudrait quand même aller marquer un but, frérot. Est-ce que tu peux aller marquer tout seul, frérot ? C'est possible ou pas ? Non. Non, 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 je peux pas. Alors attends, t'inquiète, on va dépop l'ours. La dita, on va la finir ou pas, frérot ? Est-ce que je peux te décaler côté gauche ? Tu le sens bien ou pas ? Non, pas trop. Tac. C'est vrai que la vitesse est dingue, par contre les DPS me... Ouais, DPS me choquent un peu, frérot, quand même. On est un peu fragile, on a un peu... Parce qu'en fait, on le voit comme un brawler d'attaque, alors qu'en fait c'est un brawler de soutien, en fait. Et un brawler technique, c'est un brawler de gameplay. C'est pas un brawler agressif, violent, comme on voudrait le voir. C'est ça. Sur l'engagement, notre tic s'est fait déchirer. Alors on va quand même essayer de marquer un petit but. T'as fait un double kill, frérot. Je sais pas si t'as vu que tu as fait un double kill. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Est-ce que ça passe ? Ah, ça passe pas, ça passe pas, frérot, ça. Alors j'ai la vitesse, par contre, là, si on récupère la balle, ça peut faire du sale. Logiquement. Ah, elle m'a rattrapé par derrière le... Putain, dommage. Elle m'a rattrapé par derrière. Par le col, par le col. Alors on a le tic qui était dans la cage, frérot, tranquille. Il était dans la cage, il était en train de se reposer. Ah, ok, ça rend, on l'y récupère. Alors on a 40 secondes pour marquer, frérot. Sinon, ce sera la défaite en brawl ball contre des bots, qui est la honte suprême. Ah oui, ok, d'accord, alors attends. Là, c'est pour toi, ça. Ok, ça, ça va marquer. Ah, ouf ! Oh purée, c'était piégé. Galilabrie. Ah, c'était légèrement piégé. Alors attention, là. Alors on a le tic qui va rusher les mecs à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce teubé ? Ok, frérot, t'es prêt ? Vas-y, vas-y vitesse. Ouh, les gars, les gars, les gars, les gars. Ça va me trouver. Oh, frérot, ça va dans la... C'est parfait, c'est parfait, franchement. En vrai, si tu t'entends très très bien avec ton mate, tu utilises direct ton ulti, tu pars devant l'autre, tu te la balance et c'est encore plus stratosphérique. À mon avis, c'est vrai que ça peut être carrément dingue. Frérot, est-ce qu'on se ferait pas un petit duo showdown, histoire de voir ? Avec grand plaisir. Frérot, on est parti en duo showdown. J'ai pris le deuxième star power, celui qui recharge plus vite les attaques. Ah, ça, c'est une très très bonne idée, ça. On tente comme ça, frérot. Alors, on va déjà avoir une popo. Ah, il est hors de question de perdre, frérot. J'ai demandé 5000 pouces bleus. Il faut qu'on fasse top 1 pour la famille, les gars, pour le soutien. Tu te sens capable, frérot, ou pas, de faire... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, là, c'est un peu la guerre au milieu, là. Oh, frérot, je suis décédé, malheureusement. Oh, mais ils sont tous les uns sur les autres. C'est quoi, ça team ou quoi ? Alors, attends, je vais faire un truc. Voilà, je vais attendre que tu respawnes. T'as respawn, non ? Non, non, je vais respawn en une seconde. Qu'est-ce que j'ai pas le temps ? Vas-y, je te laisse récupérer ça. Ok, ça te fait une énergie. 3-1. On est plutôt... Ça va le faire, en vrai. Ok, attention. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de... Oh putain, il y a une tourelle. Je rappelle que je surcharge pas mes attaques sur la tourelle. Ok, ok. Alors, attention quand même, parce que là, c'est vrai que j'ai qu'une popo, du coup, je mets pas à masse de dégâts. Ok. Attends, frérot. Ouais. C'est la misère. Au contemporisme. Ok, tu l'as ou pas ? Je suis encore mort. Prends les pots, prends les pots, tu vas nous faire gagner. Parce que de toute façon, moi, j'aurais pas beaucoup de pouvoir. Là, t'as à gauche qui est l'eau. Oh, tu te fais pourchasser par une GC. Oh, les bots, ils ont level up, les bots, frérot. C'est quoi ce que tu veux dire ? Les bots, ils ont level up, mais puissance 10. Tu te fais charger par un Léon et tout. C'est quoi cette blague ? Alors, attends, je vais aller prendre ce pot. Je vais te mettre la vitesse, tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à ce que je te mette de la vitesse, frérot, ou pas ? Vas-y. Ouh, frérot. Tu vas nous mettre bien, là. Alors, le Mortis. Le Mortis. Faut faire gaffe, quand même. Parce que... Ouais, c'est bon, c'est gagné. Je te mets la vitesse. Et ça gagne, les gars, ça gagne. Tu sais que je suis déçu parce que je mets pas beaucoup de dégâts, frérot, en fait. Je m'étais quand même attendu un petit peu mieux. Non, mais t'as vu, stratégiquement, quand même, là, ta vitesse nous permet quand même de faire la diff sur une team. Même une team plus élevé. Ah, ben, frérot, forcément, tu mets beaucoup, beaucoup de dégâts. Et moi, du coup, je te fais accélérer la vitesse. J'ai même envie de te dire que, encore, que notre team, elle est pas forcément ultra adaptée. Mais si, regarde, par exemple, attends, on va essayer avec, par exemple... Je pense, voilà, tu vois, je pense à un Léon, par exemple. Alors, je vais essayer avec un Léon. Je pense que, là, très clairement, tu nous mets dans une dimension qui est stratosphérique en termes de dégâts. Frérot, t'as le premier star power, c'est la vitesse. La vitesse, ouais. Eh ben, si je t'accélère la vitesse, tu penses que ça peut décupler ou pas ? Je sais pas, on va tester. On va tester, ouais, on va tester. Alors, il y a une Rosa par là. Vas-y, on peut se la... Alors, là, Rosa, je pense qu'on peut la soulever. Ouais, 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 obligé même. Ouais, ok, ok. On est à trois pots, on est pas mal. Il y a des pas, le pot au mid, il y a un truc à droite. Je l'ai tué. Tu l'as tué, on va se mettre pas mal, je pense. On va se mettre un petit peu mieux que sur la précédente game. Lui, il meurt. Frérot, tu veux que je t'accélère ? Attends, dès que t'as l'ulti, tu me dis... Attends, 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 parce que... J'arrive. En fait, en bas, il y a plein, 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 plein de box. Alors, j'arrive, vas-y, on va se mettre bien. Et on est à sept. J'arrive, je te rejoins, je te rejoins. J'ai tué une Jessie. Il faut que t'aies ton ulti, en fait, on va tester le truc. Donc, chope-t'un ulti et je vais te décupler. Oh là là, 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 on a fait... Oh non, frérot ! Frérot ! Mais t'es trop fort ! T'es trop puissant ! Excuse-moi, je savais pas que c'était la dernière team. Moi, je les ai vus, je les ai tués, tu vois. Je me fais... Vas-y, vas-y, je relance. C'est un tueur sanguinaire, assoiffé, tu vois, de l'encens, tu vois, de combativité. Et là... Ce mec est un combattant. Ce mec est un combattant. Alors là, pour former les popos, au passage, ça va quand même beaucoup plus vite que dans la précédente vidéo avec Béat. Pour ceux qui l'ont vu. Je pense que, tu sais, on devrait avoir des phrases chocs en survivant du style écartez-vous, j'arrive ! Alors, il y a un Rico, là, qui peut m'embêter un petit peu. Toi, tu es où, toi ? Là, je suis en train de tuer du monde. Je suis en train de tuer deux mecs. Voilà. Ah, corps à corps, c'est pas trop mal, quand même. Frérot, j'ai la vitesse, il faut que t'aies l'ulti aussi, on va tester le fameux... Le fameux combo. Attends, déjà, j'essaie de pas mourir. Frérot, t'es prêt ? On régène, on y va. Vas-y. Non, non, en fait, ça cumule pas, ça cumule pas. Oh, la pomme ! Elle m'a pas respecté. Ok. Alors, attends, on va faire le fight final avec la vitesse, frérot, viens vers moi. Ah ouais, bah viens, peut-être, on va remonter, parce que je pense qu'ils sont vers le mid. Je sais pas où il se cache. Ah, en duo, c'est rigolo aussi. Ah, je veux que ce soit toi qui les tue, hein. Ok, David, je vais essayer. Je veux que tu brilles. Ah, ils sont à gauche, ils sont à gauche, frérot. Vas-y. Ah, la petite rosale. Elle est pour toi, gars, elle est pour toi ! Ok, ça meurt, qui avec ? Léo, l'autre. Eh, en vrai, les bots, ils sont devenus intelligents, hein. Oh, les bots, ils sont plus ensemble dans le même bush et tout. C'est quoi ce délire, les gars ? Ah, ils se cachent, ils team-upent. Aussi, on a eu des games où ils ont team-up, hein. Ah, ouais, mais... Ah, attends, là, il y a du coup le mec qui s'est caché. Ah, je l'ai vue, elle est là-bas ! Ah, non, mais elle nous a... Elle nous a... On s'est fait huiller, frérot. On s'est fait huiller, quoi. Oh, oh, oh ! David, qu'elle va mourir. Ok, la pipe elle meurt, vitesse, vitesse ! La rosa, Léon, Léon dans la vitesse, c'est exceptionnel. Et là, normalement, ça va mourir. Ok, ok, frérot, bah écoute, moi, je suis assez fan. J'ai vraiment hyper hâte qu'on se retrouve pour le pack opening le matin de la sortie de ce nouveau brawler. Et puis, frérot, franchement, que dire de plus ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau brawler. Alors, je trouve vraiment, vraiment, moi, je suis assez fan. Je lui aurais mis un tout petit peu plus de dégâts pour abuser des bonnes choses, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment très bon. Eh bien, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. En termes de gameplay, ça a apporté quelque chose de très nouveau. Donc, franchement, je suis super content. Et à grand merci encore. Ça fait toujours plaisir de faire les découvertes avec toi. Eh bien, écoutez, les copains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du frérot David K. N'oubliez pas d'exploser les 5000 pouces bleus sous la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour le pack opening sur ma chaîne et également sur la chaîne du frérot David K, les gars. N'oubliez pas, on n'en a pas parlé, mais le code créateur Gaël, G-A-E-L, les copains, explosez-moi ce code créateur et postez-moi les screens sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. À très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501